Je m'appelle Justine Trouillet, je suis salariée au comité Israël de handball. Donc une semaine type pour moi, comment ça se passe, c'est 21h de formation à Chambéry, mais aussi 14h en structure, donc au comité à Aïbain, vers Grenoble. Donc mes missions en comité, elles vont être tout simplement la gestion des sélections départementales, donc tout ce qui est la partie administrative, mais aussi la partie technique sur le terrain. Également l'encadrement de tous les championnats mini-an, pour les jeunes de moins de 10 ans. Et puis aussi par exemple l'intervention sur une section sportive, une section handball dans un lycée de Grenoble à Marie-Cueille. Voilà en gros mes missions. Donc moi je me présente, Saria Marion, je viens du Basquet Club La Tronche-Mêlant. Donc moi les missions au club, elles sont à la fois sportives, donc tout ce qui est gestion d'équipe, de jeunes, gérer les jeunes sur des championnats, donc voilà. Et à la fois administratives, donc tout ce qui est création d'événements, comme de stages, d'animation, les relations avec les sponsors. Pour parler un peu de la formation, donc on est en alternance sur deux ans. Donc pendant cette formation, on va valider plusieurs, entre guillemets, diplômes. Donc à la base, on a 10 UC à valider, 10 unités capitalisables, qui regroupe à la fois tout ce qui est animation, gestion d'un groupe, pédagogie chez les enfants, et tout ce qui est à la fois aussi de communication, savoir communiquer avec nos supérieurs, des sponsors, ou même avec les jeunes. Donc voilà pour cette première. Dans cette formation, nous allons aussi devoir valider des formations complémentaires, donc tout ce qui va tourner autour de l'informatique, de la préparation physique, mais également un diplôme universitaire concernant la gestion d'une organisation sportive, donc avec l'UT de... Barbra Streisand Dans cette formation, donc une mention, donc moi c'est Basket, donc on a un cours toutes les deux semaines, cette mention. Donc pendant ces deux ans, en fait, on va valider plusieurs diplômes d'entraîneur. Donc moi, la première année, je valide tout ce qui est initiateur, donc c'est le premier niveau d'entraîneur en basket, et la deuxième année, tout ce qui est EJ, entraîneur jeune, pour finir en fait sur un entraîneur régional. Et concernant les handballeurs, donc on va pouvoir passer sur la première année, le diplôme d'animateur de handball, donc le premier diplôme qui existe chez les handballeurs, et par la suite, le niveau entraîneur régional, donc anciennement le niveau 3, qui va nous permettre d'entraîner des équipes quand même à assez haut niveau. Donc moi, pourquoi j'ai choisi cette formation ? C'était pour à la fois concilier ma passion du basket et aussi mes études. Donc j'ai toujours voulu être éducateur sportif, mais c'est vrai que les diplômes d'entraîneur dans le basket m'intéressaient. Donc là, je peux à la fois concilier le BPJSport collectif et ma mention. Donc peut-être pour plus tard pouvoir envisager être employée en infrastructure et à la fois entraîner une équipe. Voilà. Et pour ma part, c'est vraiment de trouver un métier qui me boule, qui va me plaire par la suite, et avec lequel je vais pouvoir allier ma passion et mon travail. Donc vraiment prendre du plaisir tout autour du sport et vraiment essayer de vivre de sa passion.